Salut les filles, donc aujourd'hui je vais traiter d'un sujet très important que je retrouve assez souvent en ce moment car nous sommes, certaines d'entre vous sont en pleine période de chute saisonnière donc je vais vous expliquer comment faire de façon efficace, comment lutter de façon efficace et naturelle contre la chute saisonnière donc certaines choses sont prises sur mes expériences personnelles avec certaines poudres et il y en a d'autres sur lesquels je me suis renseignée donc qui avaient l'air aussi pas mal du tout donc c'est pour ça que je vais faire un petit listing de ce que j'ai testé et de ce que j'ai pas testé mais ce que j'aimerais justement tester parmi les poudres dont je vais vous parler donc évidemment je parlerai essentiellement de poudre donc tout d'abord il y a le henné neutre mais vous allez me dire mais c'est bizarre parce que quand je fais du henné ou du henné neutre je perds beaucoup de cheveux mais sachez que les cheveux que vous perdez ce sont des cheveux qui sont déjà morts donc que vous mettiez du henné neutre ou que vous fassiez un autre soin vous en aurez perdu tout autant donc sachez que le henné neutre agit en direct sur les racines de cheveux donc il faut pas les négliger évidemment donc à force d'en faire il va faire son effet sur les racines et les fortifier et leur permettre ainsi de tomber un peu moins donc ensuite basé sur mon expérience un peu personnelle sur certaines poudres donc j'ai testé le shikakai ou shikake ça dépend comment vous dites donc surtout vous rigolez pas parce qu'il y a plusieurs poudres indiennes ou je ne sais d'où que je vais citer qui ont des noms assez spécifiques donc si je bug excusez moi ou bien corrigez moi si vous le souhaitez donc le shikakai ou shikake ça dépend comment vous dites donc j'ai testé déjà depuis un bon moment donc que ce soit en shampoing que je laisse poser quelques minutes ou en masque et effectivement sur du court terme j'ai constaté déjà une évolution sur la chute des cheveux en plus de ça elle favorise la pousse donne du volume, de la masse, de la douceur et de la brillance donc déjà ce n'est pas à négliger donc de même au début j'étais assez réticente en ce qui concerne les poudres parce que je me suis dit comment une poudre ça peut faire autant de ces choses surtout qu'une poudre je trouve que c'est assez sec donc je me suis dit même en mélangeant avec de l'eau je me suis dit que j'allais me retrouver avec des cheveux secs ou rêches ou quelque chose comme ça et en fait non ça n'a rien de tout ça c'est vraiment un soin donc si vous êtes plutôt rebuté de ce côté poudre si vous préférez tout ce qui est à base de crème, de liquide et bien sachez que j'étais pareil que vous jusqu'à ce que je teste un peu de tout voilà donc le shikakai, shikake donc j'en suis très satisfaite après ce que j'ai trouvé c'est au sujet du rita de la poudre de nîmes ou de nemes ça dépend comment vous dites de sol blanc donc si le problème vient d'une trop forte production de sébum donc si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, trop gras donc sachez que ces poudres vont réguler votre production de sébum car sachez que des cheveux trop gras peuvent provoquer justement une chute de cheveux donc déjà si vous avez un problème de cheveux gras vous pouvez traiter vos cheveux avec ces poudres donc parmi ces poudres j'ai testé celle de nîmes de nîmes donc qui est pas mal du tout donc par contre j'ai fait vraiment un mélange de poudre dans un pot donc d'ailleurs j'en ai parlé en ce qui concerne le sujet des pellicules, du psoriasis, du cuir chevelu qui démange, de la chute de cheveux je vous conseille d'aller voir cet article que je vais mettre en barre d'infos ci-dessous si ça vous intéresse parce que je vous explique comment j'utilise ces poudres comment je les mélange, combien de temps je laisse poser et quel est le résultat sur moi donc si vous êtes donc si vous avez ces soucis que j'ai cités n'hésitez pas à aller voir cet article qui devrait vous intéresser donc j'ai testé la poudre de nîmes donc qui était mélangée à d'autres poudres ce qui fait que je ne peux pas dire si elle a eu vraiment effet donc sur la production de sébum à elle toute seule mais dans tous les cas moi j'ai eu quand même quelques petits effets au sujet de la production de sébum bien que j'en sécrète beaucoup moins qu'il fût un temps maintenant je suis passée de 5 jours à 6 jours de shampoing donc au lieu de faire un shampoing tous les 5 jours je suis passée à 6 jours ce que je trouve quand même extraordinaire parce que ça fait un moment que j'essaye de passer à 6 jours en vain alors ensuite l'âme là que j'ai testée donc qui réduit la chute mais qui attention peut faire foncer les cheveux donc si mesdemoiselles vous ne souhaitez pas foncer ou si vous êtes blonde je vous déconseille la poudre d'âme là en revanche si comme vous avez les cheveux plutôt de teinte moyenne à foncer donc vous pouvez foncer dessus donc par contre si vous avez une vieille baignoire qui a tendance à à prendre la couleur donc tout ce qui est né, coloration si celle-ci est gorgée de couleur elle change de couleur, elle devient jaune sachez que la javel enlève très bien ses tâches donc aucun souci de ce côté là donc l'âme là vraiment aussi une très bonne poudre que je mélange en général avec du shikakai shikakai donc que j'ai bien aimé donc c'était un combo que je faisais avant de recevoir de nouvelles poudres ensuite vous avez la poudre de maca qui guérit également l'alopécie mais qui également fonce après plusieurs utilisations donc apparemment ça guérit pas mal donc au niveau de l'alopécie donc si vous êtes dans ce problème donc n'hésitez pas à effoncer sur cette poudre je ne l'ai pas testé personnellement mais pourquoi pas un jour voilà donc c'est dans les recherches que j'ai trouvé ensuite vous avez la racine de pivoine en poudre que j'ai testé moi-même et qui agit donc sur la chute des cheveux bon par contre vous avez un petit sachet de 50 grammes donc ce que je vous conseille c'est de la mélanger avec une autre poudre parce qu'également elle est assez difficile à appliquer à appliquer toute seule ou vous pouvez également l'utiliser en shampoing sec donc si vous avez les cheveux gras donc il suffit de mettre un peu de poudre et de masser avec le bout de vos doigts laissez appliquer vous le laissez poser un petit peu de temps 2-3 minutes et après vous brossez pour enlever l'excès de poudre ensuite vous avez le capore capore ou capour cachely qui donc favorise également la pousse des cheveux donc apparemment fait un très grand effet sur les cheveux j'ai une amie qui en utilise et qui en est super fan donc apparemment ça marcherait pas mal donc sur la pousse et sur la chute des cheveux donc si vous n'avez pas trop de soucis donc de chute ou si vous voulez utiliser plusieurs poudres je vous la conseille également ensuite nous avons la poudre de Tulsi ou Tulsi je ne sais pas comment on dit également qui est une poudre donc du basilic sacré qui protège le cuir chevelu des agressions extérieures donc en protégeant vos cheveux des agressions donc telles que la pollution, le vent peu importe quand vous enlevez un pull quand vous remettez et bien ça va provoquer moins de sécrétion de sébum ce qui fait que vos cheveux donc tomberont également moins et ils graisseront donc moins vite évidemment ensuite vous avez l'ortie en poudre donc qui est assez efficace et qui est très célèbre qui est utilisé par beaucoup de monde et son petit plus est en fait que que cette poudre fixe la couleur de vos cheveux donc si vous faites du hainé ou si vous faites des colorations ça vous permet d'avoir des cheveux qui ternissent moins vite suite à la couleur qui s'en va et donc permet de la faire tenir plus longtemps un autre point positif si vous l'associez à la poudre de Prelle ça favoriserait donc deux fois plus la pousse de vos cheveux bah là je parle de la donc de la pousse des cheveux mais bon je pense qu'en contrepartie ça agit également sur la chute évidemment puisque ça fait pousser les autres cheveux et enfin donc pour terminer vous avez la poudre de Boulot qui tonifie le cuir chevelu et le remet en santé donc également qui n'est pas à négliger donc comme vous pouvez le constater les poudres ont différentes propriétés mais il ne faut pas se buter seulement sur la chute il faut aussi penser à le protéger le tonifier agir aussi sur la pousse sur la favorisation de la pousse et je pense que vous n'êtes pas contre parce que bon je pense que c'est quand même important donc d'avoir des cheveux qui poussent un tout petit peu plus vite d'ailleurs c'est plutôt intéressant quoi donc vous pouvez faire un petit cocktail de toutes ces poudres et les mélanger avec de l'eau tiède donc je vous invite de nouveau à aller voir mon article donc au sujet des poudres donc j'ai testé celle de alors de Nîmes donc de Nîmes ou je ne sais pas comment vous dites la poudre d'orange la poudre de pivoine et la poudre de Kapoor Sungadi et j'ai constaté que ces poudres donc faisaient graisser moins vite mes cheveux en ce qui concerne la pousse je n'ai fait que 4 masques donc ce qui fait que je ne peux pas vous dire immédiatement si ça a eu un effet ou pas en revanche sur la chute des cheveux j'ai constaté vraiment une amélioration donc bien que je ne les perdais pas énormément mais là j'en perds quasiment plus quoi donc ce qui est vraiment génial donc toutes ces poudres vous pourrez les retrouver donc sur le site aînés et soins d'ailleurs donc tout collé donc je vais vous mettre également en barre d'informations en plus de ça elle a baissé ses tarifs de frais de port et toutes les poudres qui étaient au prix de 3 euros ont baissé à 2,50 euros ce qui fait que votre commande ne revient vraiment pas cher et en plus de ça elle propose des shampoings et des après shampoings donc fait à base de poudre ayurvédique donc qui traite également les problèmes de cuir chevelu donc si vous êtes vivement intéressé franchement allez-y parce que vous allez vraiment adhérer donc également donc j'en ai pas encore terminé avec les poudres parce qu'il faut également penser à faut pas penser qu'au côté extérieur mais au côté intérieur donc il faut aussi penser également à son organisme en prenant donc un complément alimentaire de votre choix et qui vous convient donc ici j'en ai deux chez moi donc j'ai le Geller Doser donc la levure de bière et la spiruline donc de chez Arco Pharma donc personnellement je ne prends pas la levure de bière c'est pas moi qui en prends parce que j'ai pas trop aimé le résultat en revanche la spiruline fonctionne très très bien donc sur la chute des cheveux et en ce qui concerne aussi la fatigue mais bon ça c'est pas le but donc de la vidéo mais en tout cas ça agit vraiment très bien contre la chute des cheveux j'en prends trois par jour et c'est vraiment nickel donc vraiment ne lésinez pas sur le côté intérieur sur votre organisme mangez toujours sainement donc au possible parce qu'évidemment 5 fruits et légumes par jour je pense pas qu'on puisse le faire au quotidien personnellement j'y arrive pas donc après c'est à vous de voir mais pensez à prendre un complément alimentaire c'est vraiment pas négligeable je vous remercie donc de m'avoir regardé et donc pour toutes les informations je vous invite à regarder en barre d'infos salut les filles à bientôt